Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de Drone to Map for ArcGIS, webinaire d'Ezribelux. Que vous soyez déjà un utilisateur de drones qui est intéressé à utiliser vos produits avec ArcGIS ou que vous soyez un utilisateur d'Argis qui est intéressé à intégrer des images de drones, je pense que vous trouverez des informations intéressantes dans ce webinaire sur ce nouveau produit d'Ezribelux qui est le logiciel Drone to Map for ArcGIS. Alors tout au long de ce webinaire, vous pouvez utiliser le chat de GoToMeeting pour poser toutes vos questions. Dès que vous voyez quelque chose qui vous pose question, écrivez-le directement et nous répondrons à la fin. Alors le programme de ce webinaire, ce sera comme les autres webinaires pour ceux d'entre vous qui les suivent, c'est-à-dire d'abord une introduction théorique sur qu'est-ce que Drone to Map, ensuite une démo d'environ 20 minutes où je vous montrerai à quoi ressemble ce logiciel et enfin finalement une séance de questions-réponses où je répondrai à toutes les questions qui ont été posées auparavant et à toutes les questions que vous auriez encore. Alors tout d'abord la première question c'est mais qu'est-ce que Drone to Map ? Et bien la définition qu'on pourrait en donner c'est que c'est un logiciel stand-alone spécialisé dans le traitement d'images acquises par drone. Donc par logiciel stand-alone ce qu'on veut dire c'est que c'est un logiciel indépendant, ce n'est pas ici une extension d'ArkMap comme peut l'être le spatial analyst par exemple. C'est un logiciel qu'on a à part, qu'on peut installer à côté en plus d'autres logiciels Argus ou vraiment sur un PC qui n'aurait que ce logiciel. C'est un logiciel qui est spécialisé dans le traitement d'images, c'est-à-dire qu'on va lui fournir des images et qu'il va ensuite pouvoir les traiter pour en faire des produits utilisables dans tous les logiciels GIS. De quoi a-t-on besoin pour utiliser Drone to Map ? Alors tout d'abord il faut avoir une organisation Argus Online ou un portail alias Argus Enterprise. Pour ceux d'entre vous qui utilisez déjà Argus Pro, vous reconnaîtrez que c'est le même modèle en fait pour les licences. C'est-à-dire qu'on a une organisation Argus Online ou un portail Argus Enterprise qui a lui-même des utilisateurs nommés, en anglais Named User, et enfin des licences, comme ici la licence Drone to Map. Et en fait on va utiliser le portail en ligne Argus Online ou Argus Enterprise pour aller attribuer des licences à des utilisateurs, Named User. Voilà, donc je vous montrerai ça plus tard durant la démonstration. Mais pour ceux d'entre vous qui utilisent déjà Argus Pro, c'est le même système pour la gestion des licences. Et alors la dernière chose dont on a besoin pour utiliser Drone to Map, c'est bien sûr des images de drones. Mais à quoi sert donc Drone to Map ? C'est ça qui va nous intéresser le plus durant ce webinaire. Alors la première étape d'un processus de traitement d'images par drone, c'est bien sûr l'acquisition d'images. Drone to Map intervient par la suite. En fait, quand on va ramener les images sur notre ordinateur, là on va utiliser Drone to Map pour le traitement d'images, afin de créer des produits qui seront utilisables par la suite dans Argus, sur Argus Online, Argus Pro, ArcMap, etc. Ainsi que toutes les applications qui sont liées à cette plateforme Argus. J'ai mentionné Argus Pro, mais on a aussi une très bonne intégration avec Collector for Argus par exemple, ou le logiciel gratuit Explorer. On peut par exemple collecter des points de contrôle sur le terrain avec Collector for Argus, pour ensuite aller utiliser ces points de contrôle dans Drone to Map pour géoréférencer des images. Ou comme je vous le montrerai, on peut exporter des images directement depuis Drone to Map vers Argus Pro. Quels sont donc ces produits qu'on peut créer avec Drone to Map à partir de notre ordinateur ? Tout d'abord, des produits d'imagerie 2D. Le produit le plus classique, c'est bien sûr une orthophoto, une photo bien géoréférencée. A côté de ça, en 2D, on peut aussi créer des modèles de terrain. Donc des modèles numériques de surface ou modèles numériques de terrain. Ensuite, on a aussi des produits 3D qu'on peut réaliser. Ils sont de deux types. Le premier type, c'est celui que vous voyez ici à gauche. C'est ce qu'on appelle un mesh, c'est-à-dire une surface 3D sur laquelle vont être, entre guillemets, plaquées les différentes photos qu'on a prises afin d'avoir des bonnes couleurs. Et le deuxième produit 3D qu'on peut réaliser, c'est ce que vous voyez ici à droite. C'est un nuage de points qui peut être lui aussi coloré sur base des photos qui ont été prises. Enfin, le dernier produit qu'il est possible de réaliser, c'est qu'on peut utiliser des photos pour une prospection ou une inspection rapide dans Drone2Map. Donc je vais maintenant passer à ce qui va nous intéresser le plus ici, c'est-à-dire une démonstration du logiciel. Qu'est-ce que je vais vous montrer ? Eh bien, comment débuter ? Comment créer un nouveau projet Drone2Map ? A quoi ressemble l'interface ? Comment s'y retrouver ? Quels sont les produits 2D qu'on peut créer ? Comment faut-il faire ? Et quels sont les produits 3D qu'on peut créer ? Comment faut-il faire ? Et puis enfin, je vous montrerai comment on peut partager les résultats en ligne avec n'importe qui. Donc je vais ouvrir ici Drone2Map. Donc quand je lance Drone2Map, je me retrouve pour la première fois en tout cas sur un petit écran de connexion qui est le même que si vous utilisez ArcGIS Pro d'ailleurs, qui vous demande donc d'introduire votre nom d'utilisateur et mot de passe. C'est comme ça que j'ai géré la licence, comme je vous l'avais expliqué précédemment. Je me connecte. Je vais vérifier mon mot de passe. Voilà. Je vais chercher la bonne fenêtre. Voilà. Donc j'arrive sur cet écran pour Drone2Map qui me demande de créer un nouveau projet. J'ai plusieurs modèles de projets que je peux utiliser. Ici, je vais utiliser le modèle rapide. Et donc je dois donner à mon projet un nom, un emplacement et enfin apporter les images qui vont être traitées. Donc, je vais d'abord choisir l'emplacement. Je vais le mettre ici. Je vais l'appeler Robinar Drone2Map. Ensuite, je dois aller chercher mes images. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemblent les images. Donc alors, dans le cas de beaucoup d'images, regardez ici, c'est une image qui a été prise par Drone dans un projet. Pour beaucoup d'images, si on va dans Propriétés, puis Détails, on pourra retrouver dans les métadonnées de cette image des coordonnées. Voilà ici, vous voyez GPS, latitude, longitude, altitude. Ces coordonnées sont ajoutées par la caméra au moment de la prise de vue. Donc c'est le cas pour certaines caméras. Mais pour d'autres, comme les images que nous allons utiliser dans ce projet, si je vais dans Propriétés, Détails, vous pouvez voir que je n'ai pas de GPS. Donc c'est un fichier à part qui va être utilisé pour le géoréférencement des images. Vous voyez que pour chaque image, il faut fournir latitude, longitude et altitude. Donc je vais aller ajouter mon dossier qui contient mes images. Et comme aucune coordonnée n'est retrouvée avec les images, il va me demander le GPS file qui est fourni par le drone. Donc je vais dans le même dossier où étaient mes images. Et j'ai ici un petit fichier texte qui contient les coordonnées et les noms des images et qui va pouvoir les associer. Vous voyez qu'il a retrouvé les champs, latitude, c'est latitude, etc. Voilà. Maintenant, toutes mes images sont chargées. Avec les coordonnées de la prise de vue. Les petits V verts indiquent que ces images ont été géoréférencées. Alors, mon projet se crée maintenant. Voilà. Donc vous voyez que l'interface ressemble un petit peu à ce qu'on peut retrouver dans ArcGIS Pro ou ArcMap. C'est-à-dire qu'on a devant soi une carte avec une couche de fond. On a une table des contenus à gauche. On peut aller activer et désactiver certaines couches. Et on a au-dessus quelques icônes pour les opérations qu'on va pouvoir faire. Ce qui ressemble à ArcGIS Pro ou bien dans une certaine mesure au logiciel de Microsoft Office comme PowerPoint, etc. Donc, chaque point va correspondre à une prise de vue. Et si je clique sur un point, je peux voir l'image qui a été prise à cet endroit-là. Je peux ensuite faire défiler les images et faire défiler en même temps les prises de vue sur ma carte. Et inversement, je peux aller cliquer sur un point pour aller voir l'image qui y correspond. Alors, on a donc ici une couche avec des points pour les images qui a été directement rajouté. Et on a une couche avec le plan de vol qui a été rajouté sur base des images, en fait. Donc cette couche, vous avez vu que j'ai juste introduit des images. Je n'ai pas introduit aucune donnée pour cette ligne. Cette ligne a été elle-même tracée à partir de la suite des images. Juste pour l'information, ces images proviennent de la société Terail. C'est en fait une carrière du côté de Mons. Voilà, Mons est quelque part ici. Et donc, dans le cas d'une carrière, ça peut avoir du sens vraiment d'aller utiliser un drone pour inspecter la carrière. Étant donné qu'une carrière, c'est quelque chose qui est toujours en évolution. Non seulement on creuse, mais il y a aussi des éboulements. Et puis, il y a aussi la question du niveau de l'eau qui peut fort varier. Vous voyez ici que sur les images de drones, le niveau de l'eau est assez étendu. Alors que sur le fond de plan ici, Désry, la surface d'eau est assez réduite. Pour ce qui est de l'interface, on retrouve ici au-dessus nos différents onglets. Donc, avec projet, on a les options du style sauvegarder, changer la licence, quitter. Dans Home, on aura la plupart des options qu'on va utiliser. Et dans Tools, quelques petites options qu'on va utiliser plus rarement. Alors, la base, l'option de base dans ArcGIS Pro, c'est d'utiliser Processing Options pour définir les résultats qu'on veut obtenir. Et puis, cliquer sur Start pour lancer le processing pour obtenir les produits voulus. On a encore d'autres options qu'on va passer en revue. BaseMap pour changer la couche de fond. Add Data pour ajouter d'autres données. Par exemple, un polygone qui définit la zone d'étude. GCP nous permet d'aller manager des points de contrôle. Là, on peut avoir des points de contrôle pour après géoréférencer une image de la manière la plus précise possible. Propriétés d'image pour accéder juste avant aux images qu'on avait introduites. Ensuite, on peut en rajouter, en retirer, changer les options, etc. Les options de processing. Et je peux aussi vous mentionner le Clip Area ici, qui permet de dessiner à l'écran une petite zone au cas où on ne s'intéresse qu'à une certaine zone pour accélérer le processing. Par exemple, je pourrais vite dessiner un rectangle ici autour de ce petit bois pour juste appliquer mon traitement aux images qui ont été prises autour de ce bois. Donc, je vais vous montrer ici le plus important, les options de processing. Donc, c'est ici qu'on va choisir quels sont les produits 2D ou 3D qu'on veut obtenir et comment. Alors, vous voyez que de base, certaines choses sont déjà cochées. Ça, ça a à voir avec le modèle de projet, template, en anglais, que j'ai utilisé. Ici, j'ai choisi un template rapide qui sert juste à avoir rapidement une évaluation de sa zone. Et donc, vous voyez, par exemple, ici, rapide a été coché. Donc, dans les options initiales, ici, on a une série d'options qui ont surtout à voir avec l'équilibrage qu'on veut faire entre la qualité de notre produit final et la rapidité qu'on veut du traitement. Par exemple, je vais choisir entre rapide ou full. C'est ici aussi qu'on va choisir notre système de coordonnées. Donc, par défaut, on travaille en WGS 1984, vu que c'est le système géographique de référence pour le GPS. Et par défaut, Drone2Map va appliquer aux images de sortie la zone UTM qui correspond à la zone où on travaille. Alors, c'est ici qu'on peut choisir les produits de dé qu'on veut créer. Vous voyez ici qu'on peut créer une orthomosaïque, donc une mosaïque de photos référencées. On peut créer un modèle numérique de surface, ou DSM en anglais. Un modèle numérique de terrain, ou DTM en anglais. MNT en français. On peut aussi créer ce qu'on appelle en anglais des contours, c'est-à-dire des groupes de niveau. Et enfin, on peut créer des indices multispectraux, comme le NDVI, un indice de végétation. Mais il faut avoir, évidemment, une caméra qui possède une bonne bande infrarouge. Alors, le processing peut prendre un certain temps. Pour obtenir une image rapidement, ça peut prendre, je dirais, une dizaine de minutes. Mais pour obtenir des images de bonne qualité, il faut compter plusieurs heures. Donc, dans le cadre de ce webinaire, ce que je vais faire, c'est juste vous montrer les résultats qu'on obtiendrait avec ces images et ces options. Je peux pour ça aller ici dans Add Data. Vous reconnaissez l'icône qui est la même que dans ArcGIS Pro, par exemple. Donc, directement, il va me montrer, il va me connecter à mon compte ArcGIS Online. Ici, Desri Bellux, que vous retrouvez ici aussi, en haut à droite, pour me demander d'aller chercher du contenu en ligne sur ce compte. Mais je peux aussi aller chercher des données qui sont situées en local sur mon PC. Donc, je vais aller chercher les résultats de ce projet. Donc, les résultats du projet sont toujours situés dans un dossier qui s'appelle Product. C'est standard avec DroneToMap. Il va créer un dossier Process, un dossier Product et un dossier Report avec un rapport PDF sur, par exemple, la précision. Donc, je vais chercher ici l'OrthoMosaic au formatif. Donc, un format très standard pour les rasters. Voilà. Je vais ici décocher les images. Donc, voilà. Vous voyez, alors maintenant, la mosaïque d'image qui a été créée. Si on compare avec la couche de fond, on voit que la différence est quand même assez flagrante. Surtout au niveau de l'eau. Voilà. Vous pouvez aussi remarquer qu'on ne voit pas de transition entre les images. Donc, en fait, cette mosaïque, cette ortho-mosaïque a été créée à partir d'images individuelles. Mais elles ont été fusionnées de manière à ce qu'on ne voit vraiment pas la limite, la frontière entre les images. Voilà. Encore une chose que je vais vous montrer. C'est ici la vue 2D et la vue 3D. Donc, si je passe en vue 3D, elle va aller rechercher, évidemment, les coordonnées et tout ça. Mais je peux maintenant aller pencher ma vue pour, par exemple, voir à quelle hauteur ont été prises mes prises de vue. Voilà. Vous voyez aussi qu'il y a un peu de relief qui est ajouté de manière standard par les services d'ESRI. Mais on va par la suite créer nous-mêmes un relief beaucoup plus précis. Et toujours pour rester dans une optique plutôt deux dimensions, je vais vous montrer comment on peut directement ouvrir nos résultats dans ArcGIS Pro. Donc, il va me demander de créer un nouveau projet. Je vais le remettre ici dedans et je vais le nommer Webinar. Ainsi, un nouveau projet va être ouvert dans ArcGIS Pro qui contiendra les coordonnées de mes images, le plan de vol et aussi tous les résultats que j'aurais pu obtenir dans ce projet. Donc, à chaque fois qu'on lance une tâche, on a une barre de progression qui se remplit. Ici, ça a été fait. Et c'est maintenant ArcGIS Pro qui va se lancer avec le nouveau projet qui a été créé. Voilà. Et directement, ce projet qui porte comme nom Webinar va s'ouvrir, qui contient une carte en 2D et une scène en 3D, avec donc du côté de Mons ma carrière et tous ses points de prise de vue ainsi que son plan de vol. Je peux aussi aller ici avouter les différents produits que j'ai créés. Donc, on retrouve ici le raster orthomosaïque. Et aussi les autres produits qu'on peut créer. en deux dimensions, c'est-à-dire un modèle numérique de surface, modèle numérique de terrain, ainsi que leur version Hillshade, c'est-à-dire leur version plus facile à interpréter à l'œil nu. Donc voilà, le modèle numérique de terrain, le modèle numérique de surface, leur version raster. Donc vous voyez ici assez bien la différence entre d'ailleurs un modèle numérique de terrain et un modèle numérique de surface. Dans le modèle numérique de surface, on voit ressortir des arbres et par exemple des bâtiments ici à gauche. Alors que dans le modèle numérique de terrain, c'est uniquement le sol qu'on retrouve. Donc on ne voit pas ressortir les bâtiments qui étaient à l'ouest de la carrière. Voilà pour le 2D, je vais maintenant s'intéresser plus en détail au 3D. Donc je vous ai montré comment créer un nouveau projet, comment s'y retrouver dans l'interface et quelles sont les capacités 2D. Et on va s'intéresser maintenant un peu aux capacités 3D de Drone to Map. Tout d'abord, je dois un peu vous faire un conseil pour le plan de vol, en ce qui concerne le vol lui-même du drone, afin d'obtenir des projets, des produits, soit 2D, soit 3D. Ici dans ce cas-ci, vous l'avez vu, on a plutôt utilisé un plan de vol comme celui à gauche, donc un plan de vol qui suit une grille, de façon à avoir quelque chose d'assez régulier, avec des prises de vue vers le bas, et un overlap, donc une superposition des prises de vue d'au moins 70%. Dans le cas où on veut faire vraiment une représentation 3D d'éléments, il vaut mieux là par contre avoir des vues obliques sur les éléments. Donc dans ce cas, on va plutôt faire un plan de vol qui va orbiter, qui va tourner autour du point qui nous intéresse, en prenant des vues obliques. Ce n'est pas ce qui a été réalisé dans ce cas-ci, vu qu'on a un plan de vol comme ici à gauche, mais pourtant on peut quand même déjà obtenir des résultats en 3D, avec ces données-là. Je repasse à Drone2Map. Alors dans les options de processing, je vous avais montré qu'on pouvait obtenir ici les produits en 2 dimensions, mais on peut aussi obtenir des produits en 3 dimensions. C'est ici qu'on va choisir entre un nuage de points dans différents formats, vous connaîtrez pour ceux qui connaissent le format LAS ou ZLAS pour les nuages de points. Mais aussi le mesh, c'est-à-dire cette surface en 3D, qui peut elle aussi être exportée dans différents formats. Le format standard le plus reconnu par Ezri, c'est le Scene Layer Package, c'est ce format-là qui va être reconnu aussi par des logiciels tels que ArcGIS Online par exemple. Mais vous pouvez exporter dans d'autres formats, si vous comptez après réaliser cette donnée dans d'autres logiciels. Ici je ne vais certainement pas vous montrer le processing, vu que ça peut être assez gourmand en temps. Et je vais vous montrer directement le résultat dans ArcGIS Pro. Donc je vais vous montrer ici le SLPK. Vu que c'est en 3D, en ArcGIS Pro, je dois aller dans une scène, et non pas dans une carte. Voilà. Je zoome vers mes points. Et je vais charger mon SLPK ou Scene Layer Package, le format 3D recommandé par Ezri. Voilà. Donc vous voyez, à partir des images en fait, a été créée ici une surface qui va me permettre de représenter le relief et les différents éléments en 3D avec précision. La différence est encore plus saisissante si on compare ça avec le modèle de terrain de base qui est utilisé. Vous voyez qu'avec une résolution inférieure, on aura quelque chose d'assez lissé, avec une courbe régulière. Alors que dans la réalité, si on s'en croit à ce que ce mesh nous indique, on a bien affaire dans cette carrière à un ravin à quelque chose d'assez abrupt. Donc même avec un plan de vol assez rectiligne, et avec des vues qui ont toutes été verticales vers le bas, on peut quand même déjà obtenir des objets 3D assez intéressants. Tout ce qui nous manque, c'est que vu qu'on n'a pas eu vraiment de prise de vue oblique, des éléments verticaux tels que les murs des maisons ne vont pas être bien représentés. Vous voyez ici le mur de la maison et le poteau. Si on avait voulu vraiment avoir une bonne vue de ces éléments, il aurait fallu prendre des prises de vues obliques. Par exemple, des éléments plus lointains comme ces images, à partir du moment où il y a eu une prise de vue plus ou moins oblique, ils sont bien représentés. Alors, dernier élément, c'est comment est-ce qu'on peut partager ces résultats. Donc vous voyez qu'on est ici connecté, je suis ici connecté à mon compte sur ArcGIS Online, de la même manière que je le suis dans ArcGIS Pro. Dans ArcGIS Pro, je peux partager vers mon compte ArcGIS Online, ici tout ce que j'ai, soit comme une scène web, ou bien je peux partager des couches individuellement, en tant que Stine Layer Package ou de différentes manières. Je peux aussi le faire à partir de DroneToMap. Donc, si j'ai l'onglet Home où j'ai travaillé le plus, j'ai aussi l'onglet Tools avec des fonctions un peu moins communes, telles que le partage, donc en Feature Layer, pour exporter par exemple ma couche de points en Stine Layer, donc pour exporter ici en 3D par exemple, ou en tant que carte. Il faut aussi faire des calculs de distance, de volume. Alors, ici une fois de plus pour gagner du temps, j'ai déjà fait ce partage, ici le partage d'une scène. Je vais vous le montrer dans Google Chrome. Voilà, vous voyez que je suis ici sur l'Internet, sur le compte ArcGIS Online des Rebellux, en train de regarder une scène qui contient une couche, le mesh 3D de notre carrière. Donc, je pourrais maintenant modifier les accès de cette scène pour la partager avec les personnes avec qui je veux la partager. Je pourrais laisser l'URL en accès libre, ou bien je peux partager cette scène uniquement avec les personnes qui ont besoin de la voir. Et donc, ces personnes n'ont pas besoin alors d'installer DroneToMap pour n'importe quel autre logiciel de GIS. Ils peuvent juste accéder à mon résultat depuis leur navigateur Internet. Voilà pour cette présentation rapide des différentes possibilités de DroneToMap. On n'a pas creusé grand chose en détail parce que l'intérêt ici, c'était surtout de vous montrer, grosso modo, certaines des possibilités, aussi bien 2D que 3D, de partage, etc. Maintenant, si vous avez des questions plus spécifiques, c'est le moment de les poser. Maintenant que vous avez eu une présentation globale, vous pouvez maintenant poser des questions plus détaillées que vous aurez éventuellement. donc vous pouvez poser toutes vos questions via le chat et nous y répondrons. ... ... Bonjour Quentin, effectivement il faut acheter une licence à part pour Drone2Map et nous vous recontacterons pour fixer ce prix par la suite. Alors, bonjour Ricardo, effectivement on peut corriger le modèle à partir de points pris sur le terrain, donc je vais revenir à mon logiciel Drone2Map brièvement pour vous montrer, ici dans Home j'ai un outil de gestion de points de contrôle, je peux aller insérer des points de contrôle latitude, longitude, élevation afin de corriger mon image et donc dans le processing aussi bien des images que des produits 3D, je pourrais utiliser ces points de contrôle. On peut aussi par exemple aller prendre des points de contrôle en Lambert 72, avoir des images qui sont elles différencées par GPS, donc en WGS84 et faire une transformation, non seulement une transformation classique mais qui en plus utilise les points de contrôle afin de géoréférencer avec vraiment nos points qui ont été pris sur le terrain par un géomètre par exemple. Donc, bonjour Joris Thierry, donc les photos, leur orientation en fait est déterminée par le drone et la caméra, par le pilote lui-même, donc ça c'est pas quelque chose qui va se faire avec Drone2Map. Drone2Map lui c'est un logiciel qui va prendre les photos qu'on donne, que soit leur orientation d'ailleurs, qu'elle soit vers le bas ou oblique, et qui va ensuite nous permettre de faire des traitements. Mais la capture d'image va être faite par d'autres logiciels ou par le pilote lui-même. Merci. 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 Bien, voilà. Si vous fahren. Merci. Merci. Il s'agit bien là d'une extension de l'Ontario de ArcGIS Foreststop, ArcMap ou ArcGIS Pro. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501